Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Émilie Morel, entre autres fondatrice de l'Académie d'Astro-Coaching et organisatrice productrice du Sommet de l'Astrologie chaque année. Et donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo et en préambule ce que j'avais envie de vous dire autour de la mission des signes. C'est que je vais vous proposer ici mon expertise par rapport aux énergies de cette année 2022 en lien avec votre signe. Mais pour autant, et ça c'est une évidence qui mérite quand même d'être rappelée, la vérité de votre mission, elle est dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, ce sont des stimulations que vous pourrez choper au vol et surtout reconnecter à votre propre alignement et à votre propre vérité. Qui est absolument unique, évidemment. Il ne s'agit pas de mettre toutes les personnes de votre signe dans le même sac et dire voilà, pour tout le monde c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil, complexe et nous sommes uniques. Ça, c'est très très important de le rappeler, d'autant plus que les énergies globales, collectives, l'adversité qu'on peut rencontrer, auraient tendance à nous confronter à une forme d'uniformisation de la société. Or, il s'agit bien de reconnecter avec l'unicité. Et donc, pour ça, c'est ici le plus grand mage de l'univers, celui qui est le plus connecté et qui a la plus grosse baguette magique, ne sait pas mieux que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très très important de se réaligner avec cette souveraineté personnelle et individuelle. Ceci dit, on va quand même s'amuser à aller stimuler l'énergie de votre signe. Alors, on a évidemment ce Saturne qui se trouve depuis quelques mois en face de votre signe et qui peut avoir tendance à écraser un petit peu votre feu, votre rayonnement. Mais évidemment, le lion, ce qui est magique avec lui, c'est que plus on voit vous amener cette adversité, quelque part, quelque chose qui vous dit, ben non, tu n'es pas légitime à être unique. Tu n'es pas... Gustave est là, ça, par contre, il est unique. Tu dois demander l'autorisation pour être vraiment qui tu es. C'est ça, Saturne. Saturne représente une forme d'autorité. Et finalement, ce mouvement d'écrasement que vous pouvez peut-être ressentir du point de vue du monde extérieur, Saturne en verso, c'est penser au collectif. Or, le lion, c'est vraiment la création individuelle, la pure affirmation de soi, telle que je suis, sans avoir forcément envie de me justifier, parce que juste, ça part du cœur et je suis tellement contente de dire les choses de cette manière-là ou de créer les choses de cette manière-là. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment, pour le monde. Cette énergie est primordiale, évidemment, pour le monde, parce que ce Saturne en verso, il vient nous faire travailler cette ombre du verso qui est une forme d'uniformisation. C'est-à-dire que dans le verso, on cherche à être collectif. Mais évidemment, le verso élevé, évolué, il n'a pas envie d'être dans une uniformisation. Il va plutôt être dans cette idée de chacun est unique et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et par notre créativité individuelle, par notre capacité à être complètement nous-mêmes, tout en étant capable d'avoir à vue le tableau global, avoir à vue le projet global, je dirais, eh bien, le verso, il nous permet de faire des grandes choses. Or, le passage, le nettoyage de Saturne en verso vient nous confronter à toutes les ombres du verso, c'est-à-dire cette uniformisation, cette mise dans des normes où il faudrait être effectivement tous pareils et faire tous de la même manière, même jusqu'à quasiment ne plus avoir de visage, ce qui, symboliquement, est quand même très intéressant à observer si on prend un petit peu de hauteur. Et évidemment, dans le lion, on est plutôt à l'opposé de ça. D'ailleurs, le verso aussi, dans le verso, on est plutôt dans sa partie évoluée, dans une idée de rayonnement global, individuel, avec beaucoup de magie, avec beaucoup de partage, avec beaucoup de fraternité et d'ouverture à l'autre dans son unicité. Donc, finalement, le lion et le verso sont deux signes certes opposés, mais qui ont énormément de possibilités de se relier. Or, là, ce qui remonte à la surface, c'est quelque chose, effectivement, d'un peu écrasant, mais qui est une occasion, justement, extraordinaire de vous réapproprier votre autorité. Et oui, le signe du lion est un signe qui dégage une autorité naturelle, qui dégage un charisme, parce que ça vient du cœur, tout simplement. Parce que c'est tellement vrai, c'est tellement lumineux, quand vous êtes complètement aligné avec ce que vous aimez, et surtout avec l'amour de vous-même. Mais le vrai amour de soi, pas ce narcissisme un peu creux, mais ça, vous savez très bien que plus vous êtes dans vos profondeurs, plus vous allez creuser sur ce qu'est l'amour de vous, et peut-être Saturne peut vous amener à ça, et bien plus ensuite vous pouvez dégager une autorité naturelle. Donc, c'est vraiment très intéressant, dans ce challenge saturnien qui vous est posé, finalement, d'aller consolider, de prendre toute cette période de l'année 2022, pour consolider votre autorité naturelle, qui va venir se prendre sa source, depuis vraiment votre cœur, depuis ce que vous aimez, de ce que vous avez envie de créer pour ce monde, de comment vous voyez le monde, puis votre âme d'enfant, parce que finalement, le cœur va toucher en vous ce qu'il y a de plus sain dans l'univers, de ce qu'il y a de plus pur, c'est la pure lumière qui se loge dans votre cœur. Donc, c'est ça, plus vous allez sentir que vous allez au cœur du cœur du cœur, de ce qu'il y a de plus sain, de plus pur, et de plus aimant, plus vous allez laisser votre charisme s'expanser, parce que vous allez être sûr de vous, tout simplement, vous direz, non, non, mais moi je sais, c'est bon, c'est comme ça. Et ça, c'est très intéressant, parce que justement, l'autorité individuelle, aujourd'hui, elle est un petit peu écrasée, mais c'est un mouvement de naissance qui nous permet individuellement de faire repousser à nouveau cette souveraineté personnelle et le lion a vraiment la capacité de le faire de la manière la plus merveilleuse possible, puisque c'est avec votre rayonnement et avec l'amour du cœur. Donc, voilà pour cette proposition par rapport au signe du lion. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'explorer toutes les facettes de votre unicité, justement, avec votre thème natal, que vous soyez grand débutant, que vous n'ayez jamais vu un thème natal ou que vous soyez initié, je vous invite dans le coaching Ancrage 2022. On va travailler vraiment dans la précision, dans toutes ces facettes, où est, en fonction d'où est votre Lune, où est votre Vénus, où sont tous les signes de votre Zodiac et comment, justement, ces grands mouvements planétaires vont venir toucher un peu partout. Voilà, je vous souhaite une très, très belle année 2022 qui vous invite à assumer complètement votre originalité, même si ça passe par de l'adversité. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je vous embrasse très, très fort. À très bientôt.